La présidente du Rassemblement National et députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, et votre invitée, Audrey Caspomarin. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Depuis la présidentielle, votre parti a traversé une crise financière après la saisie des fonds par la justice, une crise logistique avec le départ de votre bras droit Florian Philippot, peut-être même une crise d'identité avec le changement de nom de votre parti. Bref, les gilets jaunes ne sont-ils pas un peu votre boue de sauvetage ? Non mais pardon, il n'y a aucune crise, il faut arrêter tout ça. Nous allons très bien, merci beaucoup, et avant même les gilets jaunes, nous étions donnés à 22% aux élections européennes, et en tête de cette élection, donc il faut arrêter cette fable. Et puis on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler des Français. Alors parlons d'abord d'Emmanuel Macron dans son discours, il a rappelé que pendant 40 ans, la gauche et la droite se sont succédés au pouvoir sans régler le problème du chômage, des banlieues, de la dette. Finalement, vous faites tous les deux le même diagnostic. Oui, il a raison, sauf que lui, précisément, il gouverne avec cette gauche et cette droite qui ont échoué depuis 40 ans. Donc c'est assez paradoxal qu'il vienne aujourd'hui s'en servir comme excuse. Mais avouez que si vous aviez été élu, vous auriez dit aussi le poids de l'héritage. Oui, mais moi je n'ai aucune responsabilité dans la situation de la France actuelle. Aucune responsabilité dans le chômage de masse, aucune dans l'insécurité galopante, aucune dans la situation de ces un Français sur deux qui gagnent moins de 1700 euros par mois et qui sont écrasés d'impôts puisque nous avons touché un seuil de 1000 milliards d'impôts. Quand même, c'est juste quelque chose d'absolument incroyable. C'est l'héritage de 40 ans. En revanche, Emmanuel Macron, lui, il a une responsabilité, d'abord dans les cinq dernières années, parce qu'il a été un des principaux conseillers de François Hollande, mais surtout il a pris avec lui toute une série de personnes, de droite comme de gauche, qui, eux, ont démontré leur incapacité à apporter des solutions à la France. Sébastien Chenu, porte-parole de votre parti, actuellement l'un de vos plus proches, dit que partout en France, il a le sentiment de reconnaître vos sympathisants chez les Gilets jaunes parce qu'ils tiennent le même discours que vous, dit-il. Estimez-vous que le Rassemblement national est majoritaire chez les Gilets jaunes ? Mais je ne sais pas ça. Moi, je ne suis pas là pour politiser le mouvement des Gilets jaunes. Je suis là pour vous parler d'une France qui se sent humiliée, voilà. Parce qu'on leur a dit, en réalité, vous n'êtes rien. Vous êtes des riens. Et en plus, on les culpabilise. On les humilie et on les culpabilise. Ça fait des années qu'on leur dit, vous ne travaillez pas assez, vous prenez votre retraite trop tôt, vous êtes réfractaires aux réformes, vous n'êtes pas assez formés, vous n'êtes pas assez mobiles, vous n'êtes pas assez vivres ensemble. Au passage, on les traite de xénophobes, d'égoïstes, j'en passais des meilleurs. Et aujourd'hui, ils viennent dire stop. Maintenant, ça suffit. La classe politique s'est occupée prioritairement et même exclusivement de toutes les minorités possibles et imaginables dans notre pays depuis des années. Nous, nous sommes la majorité et nous méritons la considération et le respect. C'est cela qu'ils viennent dire. Parmi les réclamations, les revendications, il y a la hausse du SMIC. Edouard Philippe annonce qu'il n'y aura pas de hausse du SMIC, pas de coup de pouce. La CGT réclame que le SMIC passe de 1500 à 1800 euros. Vous, pendant la campagne de 2017, vous disiez non à la hausse du SMIC car ça entraînerait une charge supplémentaire pour les entreprises. Finalement, face à cette revendication sociale, vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron que de la CGT. Madame, il faut lire mon programme jusqu'au bout. Je vous ai suivi, je vous ai entendu. Pendant la campagne de 2017, vous ne vouliez pas de la hausse du SMIC parce que ça entraînerait une charge supplémentaire pour les entreprises. Oui, mais parallèlement, je proposais une prime de pouvoir d'achat par la prise en charge de la part des charges sociales et que je finançais par une contribution aux importations de 3%. Vous avez oublié cette partie-là ? Oui, mais je vous parlais du SMIC. D'accord, mais ça entraînait une augmentation du salaire net. C'est précisément l'objectif qui est poursuivi. Donc c'était une très bonne solution puisque ça permettait l'augmentation du salaire net dans des proportions très importantes sans qu'il y ait une augmentation des charges qui pèse sur les TPE et les PME dont on sait que, compte tenu de la politique menée, elles sont dans de lourdes difficultés. Vous voyez, donc c'était tout bénéfice, si je peux me permettre. Sauf que je touchais là à un tabou qui était effectivement la mise en œuvre d'une contribution aux frontières refusée par tous les mondialistes qui colonisent la vie politique française. Samedi, Christophe Castaner s'en est pris à vous. En échange, le Rassemblement National a lancé une pétition pour réclamer sa démission. En 2011, déjà, vous aviez réclamé la démission du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. En 2016, celle de Bernard Cazeneuve. En 2018, celle de Gérard Collomb. Aujourd'hui, celle de Christophe Castaner. C'est systématique chez vous de demander la démission de la ministre de l'Intérieur ? Tous les ministres de l'Intérieur ont été des nullités depuis des années, qu'ils n'ont réglé aucun problème, qu'ils ont laissé se développer une insécurité endémique sans protéger les Français, qu'ils n'ont jamais rien fait contre la criminalité dans les banlieues, qu'aujourd'hui, nous sommes un des pays qui sommes submergés par la drogue, livrés aux mains des mafias, livrés aux mains des fondamentalistes islamistes. Et excusez-moi de vous dire que le bilan des différents ministres de l'Intérieur ont été extrêmement mauvais. Donc aujourd'hui, vous demandez la démission de Christophe Castaner ? Puisque le ministre de l'Intérieur, non seulement ne fait pas son boulot, il fait taper sur le peuple français, et en plus, il fait de la politique politicienne en accusant, faussement et malhonnêtement, un adversaire politique. Donc vous demandez sa démission ? Si je peux me permettre, lui c'est le summum. Est-ce que vous demandez aussi la démission d'Emmanuel Macron ? Macron démission, c'est l'un des slogans les plus populaires dans les manifestations du Gilet jaune. Non madame, moi je respecte les institutions et j'essaye de trouver le moyen de sortir d'une crise que je considère comme terriblement profonde. Et qui se heurte à un refus absolu du gouvernement et du président de la République, non seulement d'apporter la moindre réponse, mais même d'apporter la moindre considération à ce mouvement, qu'ils n'ont eu de cesse de diaboliser, d'accuser, depuis maintenant, 13 jours que ce mouvement est né. Marine Le Pen, vous appelez tous les Français à manifester samedi. Souhaitez-vous à nouveau que les Champs-Elysées soient ouverts aux Gilets jaunes malgré les violences de samedi dernier ? C'est-à-dire que je pense que si les Champs-Elysées sont interdits aux Gilets jaunes, ce sera ressenti par les Gilets jaunes en réalité comme un acte d'humiliation supplémentaire. Vous voyez ? Une forme de mépris supplémentaire. Mais c'est quoi les Champs-Elysées ? C'est réservé à qui exactement ? A quel cas ? Qui a le droit d'aller sur les Champs-Elysées ? Les touristes seulement ont le droit ? Les Champs-Elysées, c'est une avenue qui est le symbole de la France. Or, les Gilets jaunes, c'est le peuple français. Donc, si vous voulez, eux, ils ont envie de se réapproprier ce qu'ils considèrent comme leur appartenant. Vous comprenez ? Si les responsables des CRS vous disent que c'est une avenue qui est particulièrement difficile à sécuriser, qu'il y a de vrais risques, pourquoi vouloir absolument aller sur les Champs-Elysées alors qu'il y a le Champs-Elysées ? Madame, excusez-moi, mais vous savez, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai demandé au gouvernement d'autoriser les Champs-Elysées pour manifester. Si le gouvernement refuse cela, alors il ferme les Champs-Elysées. Il sait très bien le faire. Il l'a fait le 11 novembre. Il l'a fait dans d'autres circonstances. Mais il y a une chose qu'il ne va pas faire, en revanche, c'est faire ce qu'il a fait samedi dernier, c'est-à-dire ouvrir les Champs-Elysées. Et quand tout le monde est sur les Champs-Elysées, donner ordre au CRS de charger la foule. Ça, ça n'est plus admissible. Mais ce matin, est-ce que vous maintenez que la manifestation de samedi peut, doit avoir lieu sur les Champs-Elysées ? Je pense que le gouvernement devrait autoriser, ce serait une forme de considération de la part du gouvernement à l'égard des Gilets jaunes, d'autoriser cette manifestation. En l'encadrant, encore une fois, en mettant en place les conditions pour que des éventuels radicaux, casseurs, etc., soient immédiatement interpellés pour ne pas qu'ils salissent cette belle et grande manifestation populaire. Merci Marie-Le Pen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Marie-Le Pen. Sous-titrage Société Radio-Canada